Et salut à tous c'est Kyo Marek, on se retrouve sur The Witcher 3 pour la suite de nos aventures, ça fait un petit moment qu'on les avait arrêtées. Et donc on se retrouvait, on était avec Keramesh, dans le fameux repère du mage. Alors c'est vrai que j'ai pu trop trop suivre l'histoire, mais on était à la recherche de Syrie. Et ça nous avait mené donc à la cachette d'un certain mage elfe qui lui serait venu en aide. Et donc cette fois-ci... Voilà, moi ça je crois qu'on l'avait déjà vu. La lampe magique, alors... Elle a demandé que je l'aide pour... Bon allez, je vais aider pour cette fameuse lampe magique là qu'elle voulait. Je crois que c'est par là de toute façon. Oh super ! Donc, où est-ce qu'on en était ? Elle va encore nous bassiner avec quelque chose. Allez ma belle, il faut se dépêcher un petit peu. Montre-moi. Ça sent l'essence magique ici. C'est une inscription par ici. Fais voir. Tu pourrais me traduire l'inscription. Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très douée pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. Quatre gardiens, quatre flammes, fièrement alignées. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi, veillait-il sur leur reine, endormie sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Bon, essayons de trouver la solution. On trouvera de toute façon la solution. Donc, le premier seul n'alla pas jusqu'au bout. Donc, c'est forcément lui. Le second jouet, une triste, ça devait être lui. Voilà. Ensuite, celui-ci. Donc, forcément, le compagnon fidèle, si j'ai bien suivi. Et, pour le dernier, c'est celui-là. Tadam ! Oh, c'était facile. Sérieux. Et, elle est où, sa loupiote ? Qui peut bien appartenir cette tombe ? Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de l'Aradoran. C'est peut-être un monument en son honneur ? Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique. Mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse. Et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Criquenade de l'Aradoran ? Le mage-elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. C'est ça que tu cherches ? A quoi ça sert, au juste ? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fiche encore d'ici. Ok, bon, pour ce... Alors, personnellement, je suis pas expert dans le jeu, mais il me semble que Lara Doran, c'est donc la mère de Ciri, qui était ce qui semble être une elfe. Donc ça devait être une elfe, en partie, qui a... Alors, c'est l'autre... Je sais pas du tout qui c'est. Je pourrais pas vous dire exactement. Et nous voilà donc à l'extérieur. Ah, c'était super, c'était nickel. Au moins, on est sortis de cette fameuse caverne. Ah, super, il y a du monde. Si c'est pas du rendre dedans. C'est plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir ? Oui, je n'y manquerai pas. Dans ce cas, c'est attendre. C'est du rendre dedans, mais pas permis, quoi. Le rendez-vous galant, quoi. Et les portails. Allons-y ! Alors, on en est où, nous ? La lampe magique, c'est terminé. On va régénérer un petit peu, parce que là... C'est pas ça. La carte. Je suis la carte, je suis la carte. Enfin, je ne me souvenais pas qu'on était aussi pauvres. On est toujours aussi pauvres, de toute façon. Là, on a un endroit où on doit se rendre. J'avais mis un marqueur. Je ne me souviens plus pourquoi, exactement. Affaires de famille. Et il y a tellement de quêtes aussi à faire. Oh là 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 là. Ah ! Affaires de famille, là aussi. Il faudrait qu'on aille dans le marais de Tors et Chine. Si j'ai bien compris ce qu'on devait y faire. Même pas sûr de... Pourquoi j'ai pas... Je suis en train de chercher, en fait. J'ai l'impression que je n'avais pas mes quêtes, mais si. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a donc les... J'ai pris les deux extensions. Donc, on les fera, bien entendu. Quand il faudra. Sur les traces de Syrie, Neuvi-Grade. On va éviter, pour l'instant, je pense. Les dames de la forêt. Il peut y avoir des informations. Ah ! Je suis quel niveau, moi ? Niveau 6. Je ne peux pas encore faire ça. De toute façon. L'invitation chez Kerames. Chambre de Syrie. Le Gwent. Vous ne passerez pas à obtenir un sauvecondu pour traverser le pontard. Il y a plein de trucs, en fait, qu'il va falloir que je fasse. Et donc, les premières Caresses du Mal, c'est donc un... Un petit DLC du jeu qui permet, justement, d'aller un petit peu plus loin dans... Dans une intrigue qu'on a vue au tout début du jeu. Mais, forcément, on n'est pas allé en profondeur dans la chose. Et c'est vrai que celui-ci pourrait être intéressant. Donc, je l'ai pris pour les futurs épisodes qui viendront à la suite de celui-ci. Alors, je pense qu'on va faire les dames de la forêt. Enfin, on va déjà lire les dames de la forêt qui se situent dans mon inventaire. Je devais les avoir quelque part. Oh putain. J'ai autant de merdier dans mon... J'ai pas d'argent. C'est une horaire. Il va falloir que je me démerde pour les dames de la forêt. Bla, 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 bla. Je devrais avoir des informations complémentaires à leur sujet. Ah tiens. Note de sage, d'accord. La légende de l'ours. Ah bah. Une autre ajoutée. C'était ça qu'on m'avait dit, justement. Il fallait lire. Il fallait énormément lire. Parce que tu pouvais, justement, avoir des informations et débloquer des quêtes. Donc, ça, il faut que je fasse. Voilà. Donc là, l'école du chat. L'école de la... Vipère, non. Voilà. Avis à la population. Ça, c'est pour un hurleur. Donc, ça, c'est une quête aussi à faire. La recette du... Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais il y a des trucs, voilà, qui... Qui sont utiles. Qui vous donnent des renseignements, des informations supplémentaires. Bon, alors, je les lis pas tous. Vous mettez pause si vous avez envie de le lire. Bien entendu, je vous oblige à rien. Mais bon, vu que nous, on n'a pas... On n'a pas trop, trop le temps de s'attarder là-dessus. Je préfère quand même passer... Passer outre pour nous focaliser vraiment sur... Marquant le début du Sentier des Douceurs. À 1 km. Ah ouais, de cloction de Doppler. Ah ouais, bon, en fait, j'ai débloqué plusieurs choses. Intéressant. Sacré vent. Bon, alors, les dames de la forêt. Est-ce que j'ai un point d'accès rapide ? Un truc du genre qui me permet de me déplacer ? Euh... Que nenni ? Que nenni ? Ça, ça veut dire... Bah, tu vas prendre le bateau et puis tu vas y aller. Génial. Alors, un tour en bateau. C'est parti. On avait bien besoin de ça, tiens. Je crois que c'est la première fois... Ouais, c'est la première fois dans le jeu où... On va enfin en bateau. Bah, on va s'amuser. La voile, elle n'est pas du tout dans le bon sens. Ah, c'est énorme. Ah non, c'est par là. Je peux continuer comme ça, de toute façon. Tant qu'il n'y a pas de noyeur qui m'attaque. Et la voile qui a traversé le mât. On va être tout bon. Donc, trouver les moires du marais de Torsichin. Les moires. Alors déjà, les moires dans la... Dans tout ce qu'on entend sur les moires, Généralement, c'est... C'est les créatures. Enfin, ce sont des créatures Qui auraient un... Un lien très important. Enfin, après, je ne sais pas si... Si vous connaissez. Qui auraient un lien très important avec la magie noire. Elle serait très, très obscure. Profiterait, en fait, des humains pour les tuer. Alors, certains pour les manger. D'autres... Enfin, c'est toutes les histoires qu'on en raconte Qui sont assez violentes. Certains me diront, c'est... Ouais, c'est dans Hercule. On voit les moires, justement, qui parlent avec Hades. Et on les voit couper les fils. Les fils de la vie de certaines personnes. C'est un peu dégueulasse de raconter ça. Parce que Disney a bien, bien... Mis en caricature... Pas caricaturé, mais... Vraiment bien mis en forme les moires. Et ce qu'elle faisait dans un petit dessin animé comme celui-ci. Qui était sympa. Et on pouvait, enfin... Voir qui était vraiment très, très vilain. Enfin... Euh... Voilà, on en a pour un petit moment. On ne va pas croiser de baleines. Je ne pense pas ici. Et c'est plutôt sympa pour un premier tour en bateau. J'aime beaucoup. Les petits bateaux comme ça, que vous pouvez utiliser pour voguer tranquillement. Pour l'instant, on n'a pas de bestioles qui nous attaquent. Je suis bien content. Pourvu que ça dure. Et... Ouais, pour l'instant, c'est super bon. C'est super bien. On gère. Je ne sais pas si c'est le soleil qui... Ouais. 2h49. 2h50. Ciel dégagé. Parce que... Ah, si. Il y a du monde. Je vais me méfier. Ça bougeait par là. Ah, ce vent merdique, quoi. Il ne va pas dans mon sens, hein, lui. Jamais. Bon, on est bientôt arrivés. On est à 300 mètres. À peu près. Ah, putain, des noyeurs. Ah, mais il n'y a que ça. C'est un truc de dingue. Des noyeurs et des bestioles comme ça sur les côtes, sur les plages. Ah. C'est juste atroce. Ok, nous y sommes. Il ne me restera que 200 mètres à faire. Un nid. Oh, bordel. Un nid de monstre. J'arrive juste où il ne faut pas, moi. Vaut mieux ne pas se mettre dans un nid de monstre. Je ne sais même pas si j'ai... Si j'ai ce qu'il faut quitter la barre. Hop là, merci. Sauter. Alors, euh... Ça, non. On va appeler... Ablette. Par ici, ma petite. Allez, une. Et on se rend donc... Chez les moires. Donc, si vous êtes un sorceleur... Là, ou pas. Oh, merde. Qu'est-ce que je fais, donc, moi ? L'essence de sorceleur, s'il te plaît. C'est où, déjà, l'essence de sorceleur ? Voilà. Désolé, hein. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Forcément, j'ai perdu un peu le fil. Donc, le sentier des douceurs commence ici. Voilà. Merci, Ablette. Range ton épée, toi. Le sentier des douceurs. Il y a des friandises et du sang. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'était des verres. Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, tu m'étonnes qu'ils appellent ça le sentier des douceurs. Il y a plein de gâteaux accrochés aux branches pour attirer les gamins. Ah, c'est atroce. Bah, alors, c'est par là, forcément. Si je suis bien, le truc, c'est normalement par là. Ça doit être les cabanons qui sont là-bas au bout. Ah, cool. Yes. Ça fait toujours plaisir, un petit peu d'argent. De toute façon, on en aura besoin. Vu comment on est pauvre, on ne va pas aller loin. Super. On arrive au bon endroit. Bah, dis-moi, j'imagine. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue, pour le punir, l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc. Il en a fait du pâté. Rigole bien le queue. Remplis-toi le buffet. Le chien n'était qu'un chiot. T'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu. Et on va te faire rôtir. Un, deux, trois. Celui qui ira chercher du bois cerf. Drôle de comptine. Partez, je ne vous connais pas. Je cherche une jeune femme. Perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici ? Je n'ai pas vu de femme, moi. Et moi, je suis quoi ? Tu n'es pas une femme. Tu n'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait cacher les femmes dans les bois qu'elles ne mettent pas leurs niches en souvenez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Ils sont malades. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger. Vous ne voulez pas m'aider ? D'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici ? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du marais. Il n'y a pas de sorcières ici. Juste des grenouilles. Et des serpents. Et jeanot. Encore en train de raconter des sornettes ? Qu'est-ce que j'ai dit, hein ? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Un bandit ? Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. J'étais jeune autrefois. Jeune et belle. Oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, je veux cendrer. C'est votre fiancée ? Non. C'est ma fille. Fille ? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère soeur. Que sont-elles maintenant ? Peut-être qu'on leur a fait du mal. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants ? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Jeanneau, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Il est obligé à me. Je me gratte le cul J'en vais te coller au coin, moi. Ils sont pas mal. Je me gratte le cul et je te réponds. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Ok. Alors, donc, aller à la hutte et parler aux garçons. On va y aller, de toute façon, à mon avis, c'est le seul indice que l'on est. On va pas trop... Avant ça, j'ai un truc à faire. Je vais quand même méditer une fois parce que justement, voilà, pour restaurer mes potions. Parce que les potions y auront d'elles, j'en ai besoin, ça restaure donc ma santé comme il faut. vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler aux garçons. Interdit, interdit, c'est interdit. Je veux plus vous parler, étrangers. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions. C'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. Mange, grand-mère. J'ai faim. Vous avez entendu ? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Alors, trouver une astuce pour éloigner grand-mère de la hutte. Je vais lui trancher la tête. Questionner les enfants du village. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot ? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il n'y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais, grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Oh, super. Ah, ils sont terribles les gamins. 8, 19, 20. Attention, me voilà. Allez, cherchons les gamins. Je pense que ça va être vite réglé. Bah, tiens donc. Ils ne vont pas m'échapper comme ça. Il y a un qui peut forcément rentrer là-dedans. Ah, et de 1. Alors, le prochain, le prochain, le prochain. Comment je vais faire pour trouver le prochain là ? Ah, yes. Ça va où ça ? D'accord, il est monté sur le toit. Ah, ok, bah ouais, mais comment je fais moi ? Je ne peux pas aller sur le toit là. Ah bah, encore plus simple. Je te vois, sors de là. Je t'ai eu. Alors, le prochain... Ah bah, encore un. Il vient d'où, lui ? Attends. Ça va voir, en quel sens ? Ah bah, il est là. Je ne l'ai même pas vu. Ah, je suis naze. Le dernier, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est, le dernier ? Je voudrais facilement le trouver, celui-là. Le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. Allez. Ah bah, Ça va dans quel sens ? Par là. Donc, il est... Ah bah, il est là. Je passe dessus, je ne les vois même pas, les petits grands. Allez gamins, aide-moi. Du moins, j'espère qu'ils vont m'aider. Ça serait super sympa. Ils sont terribles, ces gamins. Allez. Ah, nous deux. j'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère ? Elle est occupée. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous ne lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal, promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot ? Il y a une petite clairière dans le marais, avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Merci, gamin. Avec un chapeau chelou, quand même. Allez, donc, trouvez Jeannot. En fait, on va se rapprocher peut-être de Siri. Du moins, j'espère, parce que... Bon, ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé le jeu aussi, donc je ne sais pas... Ah ouais, super. Alors, on pleins dans un... Génial. La ferme. Oh. Bon sang, les genaudes. Ah, merde. Ils font mal, hein. Mais ce n'est pas vrai. C'est sérieux, ça ? Voilà. Plus ou moins... Et le deuxième. Si Jeannot n'existe, on ne va pas trouver des empreintes de pas. J'étais en galère, là. Ah, putain, mais c'est normal. Mon épais est cassé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce que j'ai, là ? C'est n'importe quoi. Ok. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Jeannot. Jeannot, Jeannot, Jeannot. Des petites empreintes. Ah, merde. Mais ce n'est pas possible. Ils vont me tuer. C'est obligé, ils vont réussir à me tuer. Ah si, je n'utilise pas les pouvoirs non plus. Mais c'est dingue. Viens là, j'attends. Voilà. Je règle ton compte. Putain, ils me font mal, ces noyeurs. C'est vraiment des plaies, quoi. C'est une horreur à combattre. Ok, les traces de Jeannot. Dites-moi que je ne vais plus combattre de noyeurs, ça serait super sympa, quoi. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Putain, mais il a fait quoi ? Il zigzague, le gamin ? Ah non, mais déconne pas, je repars en arrière. Les empreintes, il y a une tanière. Je vais jeter un oeil. Jeannot. Il y a un truc dégueulasse qui va sortir, attention. What ? N'aie pas peur. C'est quoi ça ? Tu es un buka ? Un lutin, alors. Je sais. Un sélicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue ? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue ? Que faisait-elle ? C'est très important pour moi. Et pourquoi ? Quoi ? Tu ne peux pas parler ? Pourquoi ? Tu as perdu ta voie ? Peut-être, je peux t'aider. Oh, attention, je sens la quête annexe. Tu veux que je te suive ? C'est vraiment nécessaire. Aïe, aïe, aïe. Ah, tiens, j'ai passé un niveau, je n'ai même pas fait attention. Ouais, ça va être quand même un peu tendu. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça ne sert à rien, ça, pour l'instant, ça ne me sert vraiment à rien. Ça non plus. Je vais être vraiment au corps à corps en ce moment parce que c'est relativement difficile de... disons de... de réussir à tuer. Alors, déjà, je ne peux même pas taper trop fort à distance. Les sorts ne sont pas tellement utiles. Surtout au corps à corps. Lorsque vous visiez avec une arme à l'aide, ouais, mais ça, non, on s'en fout. Dévier les flèches, c'est mieux. Les attaques puissantes à chaque point de déco. Ouais, ça, on va hacker un... Voilà, on va le mettre à la place de ce truc-là qui ne servait à rien. Et on va suivre... Et j'ai encore oublié un truc. Inventaire. Est-ce que je peux réparer mon arme ? Ben voilà, je peux mettre une hache naine ! Allez, comme ça, c'est réglé. Mais c'est pas fini parce que, de toute façon, réparation d'armes amateurs. Voilà. Je répare celle-là, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. 78, 61, voilà. C'est bon. Une petite hache naine que je calerai bien dans la tête de certains de mes ennemis. Ça leur fera pas de mal. Ah non, mais t'es sérieux ? Pourquoi tu passes en plein milieu de ce truc ? Fais pas le con, Jeannot. Ah, bordel. Mais merde. Sérieux, là. C'était joli. Oh, c'était joli. Amène-toi. hop. Allez, le dernier coup. Ha, ha, ha. Hum, ça a l'air délicieux. Qui veut un morceau de noyeur ? Je vais faire office de boucher, boucher à noyeur. Ah, merde. arrête-moi. Ah, je me suis raté, là. Alors, Jeannot, 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 dis-nous où tu vas. Ah non, c'est vrai, il peut plus parler. C'est débile. C'est ici. Qu'est-ce qu'on cherche ? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie. Tu veux que je grimpe, c'est ça ? La tronche du gamin, quoi. Bon, un gamin, un sélicole, pardon. Je vais me faire engueuler, moi, si j'ai des conneries. Hop là. Oh, putain, c'est quoi ça ? Une wyvern. Vas-y, tombe. Ouah, mais il y a des harpies. Allez, tiens, et de un, et de deux. Deux. Oh la vache. Il a l'air violent, lui. Hop là. c'est le coup que j'ai failli prendre. ça a forcément fait mal. On va rester comme ça. Casse-toi la gueule, casse-toi la gueule, casse-toi la gueule. Ah, merde. Allez, amène-toi. Allez, allez, yes. Et une tête de Wyvern Une Même pas ? On ramasse même pas la tête ? Bon on ramasse pas C'est pas grave En tout cas je me suis bien éclaté sur le coup pour la défoncer Ce qui était plutôt sympa Et Bouteille fermée plus de corbeau Et on va pouvoir entendre Jeannot Et se rendre compte Enfin savoir Où est parti Siri Bon j'espère qu'il aille des informations pour nous Ce serait bien sympa Tiens Je vois pas pourquoi Il se barre L'enfoiré Il est énorme J'ai entendu une détonation Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi Et cette nuit est sortie de toute part Jeanne Les cheveux cendrés Comme tu l'as dit Blessée Et à bout de souffle Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants Comme si les moires elles-mêmes étaient assez trousses Je l'ai copieusement affectivée Parce qu'elle avait dérangé ma routine Mais j'avais déjà perdu ma voix Alors je pense pas qu'elle m'a entendu Si elle a couru vers l'orphelinat Les enfants l'ont forcément vu Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers Pas de chance pour toi Et à toi Elle parlerait Je lui ai déjà parlé par le passé Très bien Un prêté pour un rendu Suis-moi Bah j'espère ouais En espérant qu'on sache enfin ce qui se passe Ce serait génial merci Ah les jus de pomme Ça fait du bien Ça restaure pas mal la santé Ah c'est cool Et je pense qu'après ça On... Oh mais non Mais non Sérieux Jeannot Non mais Oh putain Mais il est sérieux ce gamin Attention Oh je vais le tuer Je vais le tuer Je vais le tuer Je vais le tuer Allez viens là la guenode Que je m'occupe de ton cas Oh putain Oh putain Voilà C'est à prendre à me faire chier Bon chier ça veut dire chier Mais je le dis correctement quand même Ils vont me faire user toutes mes rations Tous mes trucs Ça va être horrible Je vais plus rien avoir J'ai déjà pas assez d'argent Alors s'il vous plaît Arrête de me faire passer Dans des endroits de merde Pourquoi je le sens pas ? Les quêtes d'escorte de ouf là On se fait toujours avoir Dans ces cas là Ah non Quoique Super Parfait La voix est libre Pas une moire en vue Je vais chanter pour grand-mère Ça la calmera Le gentil petit Jeannot Regardait les braises Craque soudain une étincelle Lui dit des fadaises Tu as retrouvé ta voix ? Oui mais je crois bien avoir perdu une octave en route Il faudra que je pense à la chercher Tu n'aurais pas dû venir Jeannot Tu sais que c'est interdit Calme-toi grand-mère Ne t'énerve pas C'est mauvais pour toi A propos de la femme que je cherche Désolée grand-mère Mais cet homme insiste pour voir les dames Non C'est interdit Je vous en prie C'est important Il sera sage grand-mère C'est promis Écoute-moi J'ai retrouvé la petite Yagna Tu te souviens ? Et j'ai guéri Génie de sa fièvre N'est-ce pas ? Je ne t'ai rien demandé en retour Non Pas même quand j'ai perdu ma voix Eh bien maintenant grand-mère Je te demande une faveur Aide cet homme Ne serait-ce que pour nous en débarrasser Sa fille a disparu Et seules les dames peuvent la retrouver Tu dis vrai Jeannot C'est d'accord Je vais l'aider Suivez-moi Merci au petit Jeannot quand même Ça va peut-être nous faire avancer On va avancer dans l'histoire Espérons-le d'ailleurs Espérons-le Jeannot est un bon garçon Oui c'est sûr Mais les dames ne l'aiment pas Méchante peste qu'elles disent Qui sont ces femmes sur la tapisserie ? Ce sont les dames Oh ravissante dame à l'esprit tout-puissant Entendez mon appel Et entendez mon chant Devant vous se posterne Un vers insignifiant Ouh là Comment oses-tu troubler notre sommeil femme Je cherche une fille aux cheveux cendrés Vous l'avez vu je le sais Où est-elle ? Oh comme il est un patient Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés Vous l'avez rencontré Je le sais Dites-moi tout Tu ne perds pas de temps je vois Très bien Dis-moi Es-tu un homme ? Un vrai ? As-tu peur des bêtes de la forêt ? Nous vivons une période de trouble Toison blanche Frère contre frère Et la terre est gorgée de sang Le mal règne sur le pays Plus fort que jamais Une sombre présence est apparue Aux abords de Cuterier Elle se nourrit de haine et de maîtris Détruis la bête et nous serons reconnaissantes Nous te dirons tout ce que nous avons sur cette fille aux cheveux cendrés Une sombre présence C'est un chevalier errant qu'il vous faut ou pas un sorceleur Parle à l'échevin de Cuterier Il t'en dira plus Et n'oublie pas de collecter notre due une fois la tâche accomplie Et maintenant Notre servante va t'apporter la dague Je vais parler à l'échevin Et je ne vous promets rien Qu'est-ce que tu attends, Vavre ? Donne-lui la dague Quant à toi, Toison blanche Ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête Et bien ? Oui maîtresse, la dague J'arrive, j'apporte la dague La dague, voilà, pour vous Les dames m'ont demandé de vous la donner J'aurais une dague de sacrifices C'est peut-être ça Pardon Elle est devenue folle Ok les gens, on va s'arrêter là pour l'instant Je pense qu'on est déjà bien bien parti On a déjà bien avancé sur cet épisode Bon les épisodes sont un tout petit peu plus courts Pour l'occasion Alors effectivement j'ai un petit peu moins de temps que prévu Mais bien entendu les vidéos continuent Je ferai plusieurs vidéos la prochaine fois Sur The Witcher 3 Je vous les mettrai bien entendu à la suite Pour vous faire plaisir Pour continuer à avancer dans l'histoire Qui m'a l'air déjà très très bien parti Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui En tout cas je vous remercie de m'avoir suivi N'hésitez pas à commenter la vidéo Ça me fera très plaisir Un petit j'aime, ça fait toujours du bien aussi Et je vous souhaite à tous de très très bons jeux Amusez-vous bien A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada